C'est un moment symbolique dans la construction de l'Hermione. Les charpentiers viennent de poser le 32e couple, soit la moitié de la mandrure. Plus de 3 tonnes de bois sont insérées dans la gigantesque carcasse. Au centre du navire, les couples les plus larges, 5 pièces identiques, baptisés maîtres couples. Ce sont des couples qu'on appelle sans équerrage. Ce sont des maîtres couples sans équerrage, c'est-à-dire que c'est les seuls qui sont droits à l'équerre. Tous les autres sont en pente. Au rythme d'un couple par semaine, la totalité de la charpente devrait être terminée au début de l'an 2000. Viendra ensuite la deuxième tranche de travaux, bordage et végrage, autrement dit la pose de la peau du bateau. En toile de fond, un immense puzzle de 10 000 pièces a reconstitué jour après jour. La grosse différence par rapport à l'Hermione numéro 1, celle de 1779, c'est qu'ils étaient environ 15 centimes sur le bateau à travailler, nous on est 7. C'est la grosse différence. Et eux ont fait ce travail en 5 mois environ, alors que nous, il nous faudra une dizaine d'années. Une dizaine d'années et 2000 arbres engloutis. Des chaniteurs minutieusement sélectionnés pour reconstituer la frégate de Lafayette à l'identique. Les charpentiers travaillent parfois sur des arbres de 300 ans, comme cette pièce unique qui sera destinée à l'arrière du navire. La pièce ici, oui, vient d'un arbre exceptionnel à mon avis. L'arbre, effectivement, nous a donné environ 10 courbes, et normalement un arbre de 200 ans, disons qu'on arrive à choper une voire deux courbes maximum. C'est très rare, oui. Parce que c'est le seul pied d'arbre que j'ai vu depuis qu'on a commencé ce chantier et nous donner le nombre de courbes exceptionnelles comme ça. A Rochefort, 70 ans après sa fermeture, l'arsenal de Colbert retrouve sa vocation. Et le chantier est un véritable spectacle. La reconstitution de cette frégate de 26 canons a déjà attiré plus de 120 000 visiteurs.